Zelda 3T comme moi, il est financé plus plus aussi. Alors ça change des Zelda avec RPG Maker. Alors, option, ça c'est bon. Donc en fait, j'ai déjà joué aux deux premiers de la série. Je les ai même finis. Donc c'est Zelda Return of the Hylian et Zelda OLB. Zelda Only Link Begins. Voilà, ça me revient. J'avais aussi un peu joué à celui-ci, mais j'avais jamais terminé. Alors comme ça fait longtemps, je recommence. Après, les événements sont survenus à Termina. La princesse Zelda mit fin à l'exil de Link. Ah oui, alors ça doit suivre ce qui s'est passé dans les épisodes précédents, mais j'en ai aucun souvenir. Donc l'exil de Link, d'accord. annonçant au peuple sa victoire sur son alter ego maléfique. Mais le chevalier Hylian, pénant à assumer son statut de héros, partit vivre en ermite au fond d'une forêt que lui offrit la princesse. Ah ouais, elle lui offre une forêt comme ça. L'existence de Termina devant rester secrète, la princesse tue les événements qui s'y étaient déroulés et laissa vivre le peuple ignorant dans une paix illusoire. Mais tous deux savaient hélas que du fond de l'enfer, l'immortel Ganon, tirant son incroyable puissance du vœu originel à la Triforce, rassemblait son armée en vue de son prochain assaut. Jusqu'au jour où, après des mois passés à guetter une attaque, un événement troublant vingt mètres fins à cette interminable attente. Oh ouais, mais c'est Link ! Aide, appuie sur F1 pour consulter l'aide. Alors en fait, je joue à ce jeu, et pas... j'aurais pu faire toute la série carrément en vidéo. Mais, c'est-à-dire rejouer aux deux premiers épisodes. Mais, d'après ce que j'ai compris, celui-là est nettement supérieur aux deux autres. Alors je pense que ça sera plus intéressant. Alors, c'est le bouton C, apparemment, pour soulever les vases. Alors ce qui est rigolo, c'est que... C'est les graphismes de Link to the Past, mais c'est les effets sonores, là, quand je prends les vases, par exemple, de Link's Awakening. Alors, ils m'ont dit F1 pour consulter l'aide. Euh, livre ou... Ouais, d'accord. Bon, là, j'ai de la lecture. Ok, espace, entrée... Vous voyez, j'avais un peu de mal avec les touches. Je me souviens de ça. C'est pas toujours facile. Agrandir, rétrécir, sauvegarder, quitter... Bon, on va voir ce que ça donne. Et là, par exemple, j'appuie sur espace. Et il se passe rien. Donc, pour passer le dialogue, il faut faire Entrée. C'est ça qui ne me plaisait pas, en fait. C'est que pour parler à quelqu'un, si je fais Entrée, ça ne marche pas. Ça m'y pose. Donc, lui, je vais lui parler. Je dois mettre Espace. Et pour fermer le dialogue, il faut mettre Entrée. Du coup, j'avais toujours du mal. Ok, la princesse veut me voir de toute urgence au château. Mais je vais m'y faire avec les commandes, vous en faites pas. Le château à l'est d'ici, tu n'as tout de même pas oublié. Ok. Mince. Tu dis que j'allais m'y faire et puis je me trompe à nouveau. Alors, est-ce que je peux soulever les buissons ? Non, je ne peux pas. Donc, il faut que j'aille voir la princesse au château à l'est. Du coup, on va déjà aller voir à l'ouest ce qu'il se passe. D'accord, il ne se passe pas grand-chose. Ce qui est assez impressionnant avec ce moteur de jeu, là, qui est totalement différent du mien, ce n'est pas du tout le même code, c'est que l'auteur du jeu, donc Vincent, il a sorti trois jeux en trois ans. Donc, c'est ultra rapide. Surtout pour un amateur. Enfin, il fait ça, il est comme moi, il fait ça, sur son temps libre. Donc, moi, de ce côté-là, je suis super impressionné. Alors, espace ou entrée ? Est, vers la cité d'Hyrule. Donc, pour l'instant, on n'a pas tellement le choix. Domaine de Link, propriété privée. Ah, donc c'était ça, la forêt que la princesse m'a offerte. Oh, c'est sympa, elle est généreuse, quand même. Alors, on se promène. Pour l'instant, c'est un petit peu vide. Pas encore d'ennemis. Et là, je me noie. Ce qui est marrant, c'est que quand on se promène en diagonale, ça va plus vite. Parce que le mouvement vertical et horizontal, s'additionne. C'est un tout petit bug. C'est le genre de bug que je remarque, c'est les petits détails. Alors, cité d'Hyrule. Pour l'instant, c'est difficile de se perdre. Pour l'instant, ça va. Est-ce que j'ai le plan, en fait ? P, il ne se passe rien. C'est bien P pour le plan. Ouais, donc j'ai pas la carte. On n'a pas la carte dès le départ. La princesse t'attend au château, au nord d'ici. Ok. Ah. D'accord. J'ai compris. Le château est plus au nord. Ah bah ça va, on a compris. Cette cité a l'air quand même super grande. D'accord. Ils disent tous la même chose. Le château est plus au nord. Dépêche-toi, j'en étais sûr. Mais par principe, moi, je suis obligé de parler à tout le monde et de visiter parce que... On sait jamais. Dépêche-toi, dépêche-toi. Ouais, ouais, ouais. Apparemment, c'est urgent ce qu'elle a à me dire. Bon, c'est un peu... C'est un peu répétitif, là. Toujours les mêmes dialogues. Donc vraiment, on peut rien faire d'autre au départ, j'ai l'impression. Tout est bloqué. Mais ce village a quand même l'air super grand. Ah oui, je me souviens de ces comptoirs-là puisque j'y avais... J'avais joué, j'étais allé... J'avais fait quelques donjons quand même, j'étais allé assez loin. D'accord. Désolé, je visite tout. Tout ce que je peux. Ok. Non, enfin, le château d'Hyrule. Ouais, ça va, c'est bien indiqué. Alors lui, il dit pas, dépêche-toi, il dit, ah, te toi. Ok. Donc là, je suis complètement bloqué. Je peux rien faire d'autre. J'ai pas envie d'aller voir Zelda, moi. Nous avons ordre de vous laisser passer. C'est gentil. Bienvenue au château, mes Seer Link. Ah, la musique du château d'Hyrule. C'est dommage que ce soit des musiques midi parce que la musique originale, elle est géniale. La salut trône est plus au nord. Bon. Ok, ok, d'accord. Ah bon, elle est pas encore prête ? Elle m'a cependant chargé de te dire que des objets à ton intention ont été entreposés dans la réserve. D'accord. Où est la réserve ? Le château est sous contrôle. Ouais, quand ils disent ça, c'est qu'il y a un problème. Tu as reçu l'autorisation de te rendre à la réserve ? Très bien, tu peux passer. Eh ben, allons-y. Le château est sous contrôle, d'accord. C'est ce que j'ai déjà fait au début, en fait, dans ma maison. Ok. Tutorial appuie près d'un espace... Euh, sur l'espace près d'un coffre pour l'ouvrir. Un coffre ne s'ouvre que par le bas. Ouais, ça, je connais. Tu as trouvé un bouclier ! Ta défense augmente d'un point. Cool ! Et une épée ? Une bourse pouvant contenir 99 rubis. Ah, c'est-à-dire que là, je pouvais avoir 0 rubis, en fait. Je n'avais pas encore eu de rubis, là, dans le jeu. Ok. Bon. Donc, c'était ça, la réserve. Peut-être que maintenant, elle est prête à me recevoir, maintenant que j'ai un bouclier, et que j'ai une bourse. Le château est toujours sous contrôle. C'est rassurant. Ah, la princesse Zelda m'attend. Musique de Zelda. Bonjour, Link. Ok. Une chose horrible s'est produite cette nuit, Link. L'Ocarina du Temps ! Que tu as ramené de Termina ! Bon, ça, je suppose que c'était dans l'épisode précédent, mais j'avoue, je suis désolé, j'en ai aucun souvenir. Enfin, je me souviens un peu du jeu, mais je me souviens pas du tout du scénario. Ah si, c'était celui où Link, il était transformé en... Il avait une sorte de virus, je sais plus quoi. Et il était transformé en monstre. Enfin bon. Je le gardais dans une chambre forte du château, mais il vient d'être volé. J'ai fait placer tes gardes dans tout Tyrule. Le voleur n'a pas pu aller bien loin. J'aimerais que tu te charges de retrouver l'Ocarina. Commence ton enquête... Et une petite faute, c'est j'aimerais, il manque un S. Commence ton enquête... D'ailleurs, le jeu, il faudrait que je le mette à jour. Peut-être que j'ai une ancienne version. Par la chambre forte du sous-sol où il se trouvait. Je t'y rejoins. D'accord. Mais là-haut, il y a des rideaux, il y a forcément un passage secret. Ah, mais j'ai rien. Ok. Alors. On va aller voir dans... La fameuse chambre forte. Je sais pas où elle est. C'est par ici. Ok. Très bien. Nous sommes au sous-sol. Strictement interdit de passer là. Bon. Tant pis. Pareil. Et... La princesse Zelda vous a chargé d'enquêter sur le vol de l'Ocarina. Dans ce cas, vous pouvez entrer. Il n'y a de toute façon plus rien à garder ici. Oh. Rebonjour Zelda. C'est ici qu'était gardé l'Ocarina. Le garde a entendu un grand bruit. Le temps qu'il réalise que cela venait de la chambre forte, le coffre avait été vidé. Comme c'est bien mystérieux. Si tu vois quelque chose de louche, mets-toi devant et appuie sur espace pour me le signaler. Bon. Ça, c'est louche. C'est, eux, un canard de bain. Ne me demande pas ce que ça peut bien faire ici. Bah, ça, c'est louche, évidemment. Evidemment. Cette pièce donnée sur les égouts, avant de la changer en chambre forte, j'ai fait condamner le passage. Les rideaux cachent que cela a été mal fait. Ok. Bah, c'est par là qu'ils sont passés, les méchants, là. Ces rideaux ont l'air de t'intriguer. Vérifions s'il n'y a rien derrière. Ah, ça alors ? Voilà par où a dû passer le voleur. Qu'attends-tu ? Pars à sa poursuite. Ok. Eh bien, on ira le poursuivre, vous savez quoi, dans le prochain épisode. On ira voir ce qu'il y a derrière ce mur. Parce que là, il est temps de s'arrêter pour cet épisode numéro 1. Ok. Merci à tous de m'avoir suivi. Et puis, on se retrouve très vite pour la suite. Salut.